Dans l'épisode 6, je vous avais parlé de l'arbre magique, ce fameux figuier très important pour les gibbons. J'y avais même placé une caméra trappe et j'avais pu y observer des gibbons sauvages. Je suis à 20-22 mètres de haut, c'est quand même haut, ils m'ont repéré tout à l'heure. Et cet arbre est au cœur de leur territoire, il y a quatre individus. Donc ces grands figuiers sont extrêmement importants parce que ce sont des arbres émergents qui sortent de la canopée. Je viens d'y placer une caméra trappe. Et bien me voici de nouveau au pied du figuier, je vais devoir l'escalader pour aller récupérer la caméra trappe. Voilà, je suis presque en haut, je dois faire vite parce qu'il commence à y avoir des abeilles. Et ce que je ne voudrais pas, c'est me faire attaquer par les abeilles une fois en haut. C'est le plus dangereux en fait. Regardez ça comme c'est beau. C'est le plus dangereux en haut, c'est le plus dangereux en haut. Oh, moi. Oh putain. Oh, fond. J'ai un peu une sueur froide. Il y a des excréments d'ours tout frais de la nuit, juste à mes pieds. J'en ai des excréments d'ours. J'ai eu l'air froide. 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 Voilà, je me repose un peu, j'ai récupéré la caméra, je suis redescendu de l'arbre, il faut remonter la colline avec le matos, et je suis assis à côté d'une synthèse, c'est une plante carnivore, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit clapet dessus il ne se ferme pas quand il y a un insecte qui rentre à l'intérieur, simplement l'insecte qui rentre à l'intérieur avec l'eau, il n'arrive plus à sortir, et il finit par être digéré par la plante. On a plein d'espèces ici, une éphantèse. Bon, moi je vais en profiter, il faut arriver en haut, je vais planquer le matos, et je vais partir à pied récupérer la deuxième caméra que je l'avais placée au sol. La caméra était fixée sur cet arbre là, donc je viens de la récupérer, et elle était placée, là c'est un sentier, on voit bien le sentier utilisé par les animaux, donc a priori ça peut être des moonjacks, des cerfs-souris, des sangliers, des porcs épiques, et donc du coup aussi des prédateurs, chat doré d'Asie, panthère nébuleuse, et peut-être de l'insectier. Sous-titrage ST' 501 ... 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